ok donc voilà je m'appelle pascal je sais pas je connais quelques personnes pas tout le monde fire starter dans le derby je travaille cette semaine sur bordeaux donc j'en ai profité pour voir l'eau et je lui ai dit que je passais par là ce soir deux raisons je me suis dit d'abord que c'était cool de venir vous montrer la médaille parce que voilà c'est il n'y a pas beaucoup d'équipe qu'on réussit à en avoir et j'espère qu'il y en aura d'autres équipes françaises qui pourront ouais si vous voulez avec plaisir j'espère qu'il y aura d'autres équipes françaises qui vont aller en chercher et donc je vais vous la montrer pour vous motiver aussi parce que il ya quelques années personne s'imaginait dans l'équipe que c'était possible mais bon avec pas mal de boulot on y arrivait donc une des raisons aussi qui ont fait qu'on a réussi c'est parce que on a été régulier à l'entraînement certes mais aussi on a misé sur d'autres qualités que ce qu'on entendait de façon classique dans le derby et on a surtout misé sur la vitesse de déplacement en fait donc tout le monde on était un tiers de l'équipe qui était issu aussi de clubs de vitesse au départ même si c'était du in line mais on a décidé et on a pris une philosophie comme on n'était pas des gros pas trop par rapport aux américains autres on n'était pas trop lourd on va dire on a essayé de miser surtout sur notre vitesse de déplacement et notre vitesse max autant les jammer que les bloqueurs et les bloqueuses pour différentes raisons donc du coup on va faire une petite heure ce soir sur la technique de patinage pour essayer de vous montrer un petit peu de vous intéresser à ce thème là qu'on travaille généralement pas trop à l'entraînement et vous montrer comment la technique de patinage pourra vous aider à soit vous déplacer plus vite soit aller plus vite pour les jammer ou soit mieux bloqué pour les bloqueuses ok donc on va faire pas mal de tours quand même ce soir je vais donner pas mal d'infos sûrement un peu trop ça sera à vous après de faire le tri et de prendre ce que vous pouvez prendre donc je vais aller d'un point de vue pédagogique je vais essayer d'aller un prendre d'autres et vous pourrez bien gérer on va commencer par un travail sur la position et ensuite plutôt un travail sur la qualité d'appui sachant quand même que le principal à retenir c'est que c'est la qualité d'appui qui va faire que vous allez vite ou pas mais globalement si on a une bonne position on a plus de chances d'aller vite après donc sur la position on va d'abord vous allez faire quelques tours et je vais vous demander d'être un petit peu fléchi sur vos appuis et d'essayer de faire que le bassin quand vous patinez ils montent pas et ils descendent pas ok juste l'objectif comme quand vous êtes assis sur un vélo on bouge les jambes mais on bouge pas la hauteur du bassin ben là c'est pareil sauf qu'il n'y a pas de selle on choisit notre position pour s'asseoir et on patine sans que ça monte et ça descende ok allez on essaye ça sur cinq dix tours vous essayez de vous appliquer à pas monter descendre le bassin pendant le patinage vous revenez par là je vais toujours me mettre là comme ça pour essayer de vendre ok, donc premier point technique sur cette position quel que soit son geste, dès qu'on patine il ne faut quasiment jamais monter et descendre le bassin, on n'a pas besoin d'être hyper fléchi, hyper bas la seule chose que ça va nous faire si on est hyper bas c'est juste de nous faire mal aux jambes si on voulait pousser très très loin sur le côté on aurait besoin d'être très bas mais bon, comme il n'y a pas besoin par rapport à la vitesse à laquelle on va par rapport à l'accroche qu'on a, on n'a pas besoin de pousser très loin donc fléchir un petit peu, comme ça, ça suffit par contre, garder cette hauteur l'angle, ça c'est important deuxième point sur la position, il va falloir se pencher ok, en course on est hyper aérodynamique, donc on va être penché quasiment le dos à plat en derby, on n'a pas forcément besoin d'être dos à plat, mais plus vous allez être penché plus vous allez être compact et plus ça sera facile d'avoir de l'appui dans le sol plus tard ok, si vous êtes complètement droit vous arriverez difficilement à avoir les appuis dans le sol donc là, on va cumuler les deux choses maintenant, on va essayer de patiner en descendant un petit peu les fesses et en fléchissant un petit peu le haut du corps l'idée, c'est d'être vraiment le plus compact possible en fait ok, on essaie d'être le plus compact recroquevillé sur soi-même allez, on essaye ça, 5-10 tours on est petit et compact elle est bien compact avec le haut du corps allez, on reste bien compact un petit peu penché on descend un petit peu les épaules là, un petit peu plus en violaire 22 on descend un petit peu plus les épaules voilà allez, bien compact sur le haut du corps allez, tu peux essayer un petit peu plus penché sur le haut du corps un petit peu plus bas avec les épaules voilà, ça c'est nickel ok, on s'arrête vous revenez par là ok, n'hésitez pas là quand on fait les tours de prendre assez large passez pas loin de la ligne rouge ici et un petit peu vers la ligne rouge là-bas de façon à déraper le moins possible dans les virages ok on n'a pas besoin d'aller vite sur les exos qu'on fait plus que la vitesse il faut surtout essayer même presque de ralentir pour pouvoir bien contrôler le geste qu'on fait ok on n'est pas vraiment sur un moment où on cherche à aller vite mais plus vraiment sur garder c'est votre cerveau qui doit contrôler le mouvement donc il faut vraiment utiliser sa tête dans tout ce qu'on fait là ok on va utiliser vraiment son cerveau pour garder le contrôle du geste c'est vraiment le truc important donc là on a dit on fixe un petit peu la position du bassin on descend un petit peu les épaules c'est pour vous rendre plus compact plus vous allez être compact plus vous allez absorber les chocs pour les bloqueuses ok plus vous allez être compact plus vos poussées vont avoir de rendement pour les jameuses ok donc ça vous permettra d'aller plus vite quand on est dans les virages maintenant au niveau de la position il faut systématiquement mettre le bassin à l'intérieur du virage ok si vous avez le bassin à l'extérieur du virage ça va vous envoyer large donc vous aurez du mal à faire corde corde par exemple si vous avez le bassin à l'intérieur du virage ça sera beaucoup plus facile de tourner ok ça vous aidera aussi genre si quelqu'un vient vous hiter si quelqu'un vient vous hiter du coup vous serez envoyé un petit peu à l'extérieur mais pas beaucoup si vous avez le bassin comme ça si on vous touche à peine vous allez partir complètement à l'extérieur donc comme on tourne toujours à gauche ici hyper important on vient toujours mettre le bassin à gauche à l'intérieur du virage ok avec un petit peu de flexion comme tout à l'heure pas jambe tendue ok on fléchit un peu on met le bassin à l'intérieur le bassin il doit pas bouger comme ça en fait tout le moment du patinage il n'y a pas de moment où ça ça monte comme ça sur ce petit mouvement vous le gardez à plat et vous essayez de le garder à plat même pendant le geste de patinage même quand on roule dans le virage on essaie de garder la ligne du bassin à plat ok allez on essaye ça on roule on prend un petit peu plus large pour avoir un petit peu plus de croisé on met le bassin à l'intérieur on essaie de le garder à plat pendant tout le patinage voilà exactement comme ça le petit mouvement que tu as fait pour mettre tes fesses à l'intérieur c'est ça voilà exactement voilà ça c'est pas mal je veux voir les fesses qui rentrent à l'intérieur comme tu as fait là ça c'est bien voilà allez on essaie de mettre les fesses un peu plus à l'intérieur du virage là voilà il y a quelque chose comme ça en le gardant à plat il ne faut pas que la fesse gauche tombe vers le bas voilà ça c'est pas mal ça c'est pas mal un petit peu plus à l'intérieur là ouais ça c'est bien ça c'est bien impeccable allez un petit peu plus à l'intérieur ton bassin voilà exactement tu as vu le petit mouvement que tu as fait là la différence c'est ça qu'il faut chercher voilà ok c'est bon on s'arrête donc la majorité vous avez vu j'ai vu pas mal de monde faire ce petit mouvement avec le bassin comme ça alors du coup ce qui se passe quand on fait ça c'est qu'on a tendance à mettre les épaules à l'extérieur il y a plein de personnes qui vont vous dire que c'est de la merde ok mais c'est pas grave c'est ce qu'il faut faire en fait si vous mettez en fait les épaules à l'intérieur votre bassin il va partir à l'extérieur ok si vous mettez vos épaules qui regardent le public c'est mieux pour les photos en plus comme ça on verra votre visage sur les photos si vous regardez un peu à l'extérieur vos fesses vont se mettre à l'intérieur ok c'est vraiment important donc pas de problème d'avoir les épaules qui regardent à l'extérieur parce qu'au contraire ça vous aidera à garder les fesses à l'intérieur ok donc faut le faire petit point technique maintenant on va descendre d'un étage on va aller au niveau des patins quasiment tout le monde quand vous arrivez dans le virage là vous écartez les patins et vous avancez le pied gauche ok on voit ça sur plein de photos de derby toutes les photos dans les virages souvent quand les jameuses elles vont un peu vite hop j'arrive presque même pas à le faire on écarte les deux patins comme ça ça c'est presque le pire défaut technique qu'on peut avoir dans les virages ça va vous donner de la stabilité mais en fait ça vous pète les jambes ça vous fait perdre votre vitesse et c'est pas l'idéal ok donc en fait il faut garder les patins le plus proche possible limite la largeur du bassin ça doit suffire ok vous pouvez avancer un tout petit peu éventuellement le pied gauche mais pas beaucoup plus au point qu'il dépasse l'autre patin ok donc tout le monde fait ça pour gagner de la stabilité mais en fait vous créez un problème technique et c'est une fuite du problème en fait ok donc chaque fois qu'on va faire ça là et qu'on se mette un peu en fente vous allez vous retrouver avec le bassin entre les deux patins du coup pas le bassin à l'intérieur du virage et du coup vous n'allez pas pouvoir être moteur donc c'est à dire que c'est un moment où vous ne pouvez pas patiner vous ne pouvez pas créer de vitesse comme les trois quarts du temps quand ceux qui font ça ou celles qui font ça on passe les deux tiers du temps du virage comme ça on est obligé de relancer comme des malades et puis une fois qu'on a fait deux relances on est mort ok sauf qu'en match il y en a peut-être 40-50 à faire donc si vous voulez vous économiser être capable de mieux sortir des virages dès que ça va un petit peu vite il va falloir garder les patins un peu proches on va faire la même chose quelques tours on garde le bassin à la hauteur que vous avez choisi on est un petit peu compact en haut on met les fesses à l'intérieur sauf que maintenant dans la roue libre on essaie de garder les patins comme ça ok proches les uns les autres ah et c'est reparti pour 5-10 tours voilà c'est pas mal 22 là impeccable attention au plot pardon allez on reste bien compact sur le haut du corps on reste bien compact en haut et on essaie de garder les pieds assez proches dans le virage voilà allez on garde on met bien les fesses à l'intérieur comme tout à l'heure ok c'est pas mal on peut s'arrêter donc ça c'est vraiment une habitude importante cette histoire d'écart de pied là quasiment tout le monde fait ça mais c'est un des plus gros freins à l'avancement technique alors au début vous allez trouver ça moins stable forcément puisque votre bassin il est plus forcément entre vos deux patins mais quand vous allez aller plus vite en fait vous serez plus stable à haute vitesse vous serez plus stable sur des impacts dès que vous êtes en mouvement aussi et ça va vraiment vous donner aussi plus de clés pour améliorer votre poussée derrière vous allez avoir plus de sensations ok donc il faut vraiment pour le moment se forcer à faire ça régulièrement donc essayez de vous noter vous voyez regardez vos photos régulièrement et vous allez voir si ça ça change ça change pas en un jour peut-être que vous allez mettre tout l'hiver à modifier ça il faut vraiment être patient et patiente dans le process il y en a qui vont d'un claquement de doigts ils vont réussir je leur dis une fois poum direct après ils le font toute leur vie il y en a ils vont peut-être mettre tout l'hiver à comprendre ça à réussir à le réaliser donc il faut être patient pas se décourager ça met du temps à se changer maintenant on a les bases de la position ok on choisit sa hauteur de bassin on se penche un petit peu pour être compact on met les fesses à l'intérieur et pas trop d'écart de patins dans les virages maintenant on va s'attaquer un petit peu à la qualité d'appui ok est-ce que vous savez ce que c'est la qualité d'appui ça vous dit quelque chose ou c'est du charabia total qui c'est qui pense avoir un peu de qualité d'appui levez la main qui c'est qui qui c'est qui voit pas du tout de quoi je parle ok donc en fait c'est le truc la qualité d'appui c'est ce qui va y avoir de plus important pour être stable et pour aller vite la qualité d'appui c'est ce qu'on ressent en fait entre ce qu'il y a sous nos pieds et le sol si on a aucune sensation on va pousser on fait le mouvement il se passe rien si on s'y intéresse vous allez pouvoir l'améliorer faire augmenter cette qualité d'appui et du coup le patinage va devenir facile les bons exemples c'est souvent vous voyez quelqu'un qui a pas l'air du tout athlétique qui se déplace hyper facilement et vous dites mais comment comment elle fait quoi ça parait ça parait hyper facile il y a des patineurs comme ça vous les regardez c'est pas possible quoi c'est trop facile de se déplacer puis il y en a d'autres c'est la galère totale la grosse différence c'est que celui qui patine facilement il aide ou elle a de la qualité d'appui celui qui galère on pousse comme une brute on s'occupe pas du mouvement on s'y intéresse pas donc là l'objectif vraiment numéro 1 de la soirée c'est que vous vous intéressez à ça pour ressentir votre qualité d'appui vous allez vous mettre sur un pied même à l'arrêt comme ok et essayez de sentir ce qui se passe sous votre pied vous arrivez à sentir quelque chose sous votre pied ok ça ressemble à quoi qu'est-ce qu'il y a sous votre pied des roues alors un petit peu plus haut vraiment sous votre pied la platine mais autre chose la semelle ça c'est des trucs physiques moi je vous demande un truc invisible ouais alors c'est déjà plus proche l'équilibre en fait comment tu le ressens ouais un truc plus subtil presque irréel qui n'existe pas ok c'est déjà plus proche ok donc lui il ressent une ligne sous son pied qui va de droite à gauche qu'est-ce que vous ressentez d'autre ? lui c'est une ligne est-ce que vous ressentez une surface d'appui quand vous mettez sur un pied ouais c'est grand c'est petit ça ressemble à une tête d'épingle à une balle de golf un ballon de foot ouais donc quand vous vous mettez sur un pied vous arrivez à sentir une forme un peu irréelle ok cette petite forme irréelle c'est ça l'appui en fait tout le monde arrête à sentir un petit peu ce que c'est que l'appui est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne trouve pas du tout d'appui là en se mettant sur un pied tu ne comprends pas tout ok mets-toi juste sur un pied comme ça tu sens ton pied qui bouge comme ça tu sens des surfaces de contact dans le sol ok ça ressemble à quoi ouais mais c'est quoi c'est c'est rond c'est très grand c'est tout petit c'est où dans ton pied tu sens tout l'avant tout l'arrière tout la gauche tout la droite tu sens plus vers l'avant à droite ok vous arrivez à vous voyez les manquets je le sens le truc plus avant à droite c'est ça qu'il faut chercher en fait il faut que vous trouviez pour vous où est votre avis votre appui sous votre pied et c'est avec ça qu'on doit jouer ok donc vous allez patiner donc vous allez patiner un petit peu et vous allez essayer de trouver où sont vos appuis sous vos pieds quand vous patinez ok allez donc là c'est vraiment de la recherche vous utilisez votre cerveau vous utilisez tous vos capteurs et vous essayez de trouver les appuis que vous avez quand vous patinez merci merci Allez, essayez de chercher ce qui se passe sous vos pieds, là. Cherchez les appuis, dites-moi après où ils sont. Vous arrivez à trouver des trucs un peu ? Vous arrivez à trouver des trucs ? Un peu ? C'est normal que ça change d'un pied à l'autre. Ça peut être complètement différent. Ok, on s'arrête, revenez par là. Donc vraiment, je vous dis, ce qu'on fait là, dans les 10-15 minutes qui viennent et qu'on commençait là, en parlant d'appui, c'est le truc le plus important du roller. Si vous comprenez ça, que vous l'améliorez, des fusées, si vous ne comprenez pas ça, ça va devenir hyper physique comme sport. Qui c'est qui a réussi à ressentir un petit peu des appuis en patinant ? Je ne suis pas sûre. Pas sûre ? Je ne suis pas sûre. Est-ce que vous arrivez à me décrire à quoi ça ressemble et où c'est ? Qui c'est qui se lance ? Suivant le pas qu'on effectue, il se place soit en extérieur, soit à l'intérieur, soit plus devant, soit plus derrière. Ok. C'est vraiment du mouvement. Ok. Du mouvement, oui. Oui. Vous arrivez à voir de quoi elle parle là ? Oui. C'est un peu irréel. C'est des mots, c'est sur des sensations. C'est ce qu'il y a de plus dur à comprendre parce que chacun, on a des pieds différents, on a des montages différents, des roues différents, un corps différent. Et du coup, on a des appuis tous différents. Il n'y a pas une formule magique qui va vous dire « faites exactement les mêmes appuis que moi, ça ne va pas marcher sur vous ». Il n'y a que vous qui pouviez aller chercher ces petites zones-là et essayer de les améliorer. Ok. Donc la petite expérience qu'on va faire maintenant, vous allez vous remettre encore sur… On va regarder les deux pieds au sol largeur de bassin. Ok. Essayez de ressentir globalement où sont vos appuis. Tout le monde trouve quelque chose ? Ok. Maintenant, sans se déplacer, vous avez le droit de bouger votre corps mais pas de vous déplacer, essayez de faire grandir cet appui. Faites ce que vous voulez mais essayez de faire grandir cet appui. Ok. Vous avez réussi ? Ça a changé de forme ou pas ? Vous avez réussi à le faire grandir ? Ok. Donc ça, en fait, dès qu'on pose son pied, dès que vous allez patiner, en fait, quand vous posez votre pied, il faut la première réaction à avoir, c'est de sentir où est mon appui, comment je le fais grandir avant de pousser. Ok. Si vous avez un appui qui est grand comme une bille et que vous poussez fort dessus, ça ne va pas créer beaucoup de vitesse. Si vous avez un appui qui est gros comme un ballon de basket et que vous appuyez un tout petit peu dessus, vous allez vous déplacer vite. Ok. C'est vraiment ça la magie de notre sport, c'est qu'on peut, même si on n'est pas athlétique, on peut se déplacer hyper vite. Il faut être capable, par contre, d'être très fort en sensation et d'avoir des appuis de malade. Ok. Donc, on va repatiner un petit peu, vous posez votre pied, vous cherchez rapidement l'appui, vous faites grandir l'appui et vous poussez dessus. Ok. Votre poussée, il faut qu'elle soit sur l'appui. Ok. Allez, on essaye ça. C'est parti. Allez, on essaie de fléchir un petit peu, de descendre un petit peu les épaules. Et on s'occupe des sensations sous les pieds là. On cherche son appui, on le fait grandir et on pousse. Ouais, c'est pas mal ça. Là, il t'a échappé un peu vite sur la jambe gauche, il est parti un peu vite. Dans le virage, mets plutôt ton appui sur la jambe gauche. Voilà. Et une fois, voilà, une fois que tu as mis ton poids du corps plutôt sur la jambe gauche, tu auras plus d'appui au sol. Et après, tu peux, garde-le une fois. Voilà, j'ai vu que tu as cherché un peu, ça a bougé, mais c'est ça qu'il faut chercher. Voilà. Une fois que tu as trouvé l'appui, essaie de l'écraser un petit peu plus pour le garder. Voilà, plus comme ça. Là, ta jambe gauche, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Voilà, prends bien ton temps pour pousser. Voilà, ça là, c'est pas mal la jambe gauche. T'as senti la différence ? C'est exactement ça qu'il faut aller chercher. Voilà, on prend son temps pour pousser, on trouve l'appui, quand on l'a, on pousse doucement. On trouve l'appui, on pousse doucement. Alors, c'est pas mal, je vois que, je vois que, sur les visages, certaines, certains qui sont occupés à chercher, c'est vraiment dans cette voie-là qu'il faut faire, OK ? Donc, dès que vous avez l'occasion... Alors, quand on joue à derby, en fait, la difficulté, c'est qu'on n'a pas le temps de penser à ça. Ça va trop vite, il y a trop de tactiques, il y a trop de trucs, on vient nous bousculer. Mais c'est un sport d'appui. Le but, c'est de faire perdre les appuis aux autres, quelque part, OK ? Donc, il faut d'abord que vous ayez des appuis pour faire votre stabilité. Par exemple, quand on regarde... Quand je regarde les échauffements des autres équipes, la première chose que je regarde, je regarde pas ceux qui se déplacent vite, je regarde pas ceux qui sont costauds, etc. Je regarde comment ils posent leurs pieds au sol et qui a des appuis. Et si c'est un patineur, même si c'est un genre Bravert qui fait 110 kilos et qui n'a pas d'appui, c'est lui que je vais aller cogner. Vaut mieux aller cogner quelqu'un de très lourd qui n'a pas d'appui, plutôt que quelqu'un de très léger qui a des appuis. OK ? Donc, regardez. Quand vous regardez les autres équipes s'échauffer, regardez celles qui ont des appuis dans le sol. OK ? Tout le monde commence à comprendre un petit peu ce que c'est cette sensation-là. Si quelqu'un est largué, vous levez la main un peu qu'on rappuie un peu dessus, mais il faut vraiment insister là-dessus. Du coup, comment tu fais pour voir ceux qui ont des appuis et qui n'ont pas d'appui ? Je vois un peu sur le visage sur la façon de s'appliquer dans le patinage. Je regarde le temps au sol en fait aussi. Donc, si le temps au sol, il est très court comme ça, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas d'appui. Si par contre quelqu'un pose son pied, je vois un petit peu le corps qui vient encraser tout ça et qui après fait sa poussée, c'est plutôt quelqu'un qui a des appuis. OK ? Donc, quelqu'un qui bouge les jambes très vite, c'est quelqu'un qui n'a pas d'appui. Donc, le seul moyen de compenser le temps d'appui, c'est la vitesse de jambes. Donc, en général, c'est ce que les gens font. Quand on n'a pas d'appui, on mouline les jambes dans tous les sens. On se fatigue beaucoup plus vite, mais vraiment beaucoup plus vite. Et en plus, on va moins vite en plus. OK ? Donc, les bons patineurs, en général, quand ils relancent dans les sorties de virage, ils font des mouvements lents. C'est pour ça que je vous disais, lentement, poussez lentement. Plus vous allez pousser lentement, plus vous allez trouver les appuis, plus vous allez aller vite. Surtout pratique pour les jameuses. Mais il faut quand même travailler ça en tant que bloqueuse, parce que quand vous allez trouver les appuis, vous trouvez l'appui, l'autre patineur arrive, vous n'allez pas bouger. Il risque de rebondir. Si vous n'avez pas d'appui, vous allez valdinguer. OK ? Donc, il faut quand même faire des tours pour rechercher cet appui. OK ? Et c'est en faisant des tours, quand même, qu'on chope ça. Pour vous donner un ordre d'idée, que ce soit l'annosing ou les quad guards, pendant très longtemps, on s'est imposé 100 tours en début d'entraînement, à l'extérieur de la piste. OK ? Ça faisait chier tout le monde au début. Mais en fait, au bout d'un moment, tout le monde s'est intéressé à la technique, à commencer à progresser et à aller vite. Et du coup, ça change tout le jeu. On n'a pas le lead, on se fout à l'avant. Donc, comme on roule mieux, il faut déjà nous doubler. Et puis, pendant qu'on tourne, on gagne du temps aussi. Si on est à l'arrêt sur la piste, le jammer peut faire 20 ou 25 points. Si on est en train de se déplacer, il a pris le lead. Même un power jam, peut-être qu'il a marqué 5 ou 10 points. Donc, ça change beaucoup la stratégie de jeu. Si on peut se déplacer vite, toute l'équipe, dès qu'on n'a pas le lead, on se fout à l'avant. Ça facilite le jeu. OK ? Donc, pour ça, il faut être plus rapide que l'autre équipe, globalement. Maintenant que vous avez un peu de notion sur les appuis, vous allez essayer de comprendre l'alternance entre la jambe gauche et la jambe droite, et droite et gauche. Donc, votre appui, vous poussez, vous levez la jambe, il disparaît. Donc, avant qu'il disparaisse, il faut presque avoir créé l'appui sur l'autre jambe pour que vous enchaîniez tout le temps du moment où il y a de l'appui. OK ? Donc, on va patiner tranquillement encore. Et vous essayez de comprendre s'il y a du temps d'arrêt entre vos deux appuis, ou si c'est plutôt très proche. OK ? J'étais un peu clair ou un peu flou, non ? Ça va ? Allez, on y va. Alors, on essaie de voir s'il y a des temps morts entre les appuis, jambe gauche, jambe droite. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Allez, on reste bien compact avec le haut du corps Allez, bien compact, un peu plus bas les épaules Jean-Baston Allez, Marseille-Pignol un peu plus compact aussi Ça va vous arriver à ressentir la différence Pied gauche, pied droit Qui a l'impression d'avoir beaucoup de temps mort Entre les deux appuis Il y en a, tu sens le temps mort entre les deux appuis Donc techniquement, à partir du moment où il y a un temps mort On perd sa vitesse Si je ne pousse pas, je ralentis Ce n'est pas possible de ne pas pousser et continuer de rouler À partir du moment où on n'est plus en train de pousser Donc plus en train de créer des appuis On perd sa vitesse Donc plus il y a de temps mort entre les deux appuis Plus vous allez perdre votre vitesse Plus vous allez être obligé de pousser fort pour remettre de la vitesse Perdre la vitesse Donc vous allez vous fatiguer plus vite Moins il y a de temps mort entre les deux appuis Plus votre vitesse va être constante Elle paraît plutôt constante Mais biomécaniquement, chaque fois qu'on ne pousse pas, on ralentit Donc plus vous allez avoir une vitesse qui est fluide comme ça Plus vous allez aller vite sans dépenser d'énergie Ok ? Donc pour ça, il faut vraiment arriver à connecter la jambe gauche et la jambe droite Donc là, il y a une notion de timing Entre le timing C'est des fois vous allez pousser Et profiter du roulage sur la jambe gauche Tout en ayant laissé la jambe droite là-bas Pendant que celle-là, elle est en train de rouler Il faut commencer à ramener l'autre Ok ? Donc vous comprenez un peu ça Il y a du timing à gérer Et des fois vous allez faire Wouh ! Restez longtemps comme ça Pareil, vous en ferez des belles photos en général Mais pendant ce temps-là, vous perdez votre vitesse Ok ? Donc pendant que vous perdez votre vitesse Il faut avoir envie de ramener l'autre jambe Ok ? Donc ça, c'est tout un travail d'automatisation Ça prend du temps Mais ça paye très vite quand même Ok ? Donc globalement, ce que je conseille moi C'est de faire plutôt des foulées Avec une petite amplitude Donc on n'a pas besoin de pousser très très lentement Mais par contre L'amplitude que vous choisissez Même si c'est assez court là Il faut que ça soit intense en termes de qualité d'appui Donc vaut mieux une foulée intense sans qualité d'appui et courte Qu'une foulée longue sans qualité d'appui Donc vaut mieux faire des plus petits pas Ce qui sont plus faciles à enchaîner en fait Ok ? Sans sacrifier la qualité d'appui C'est pas que je fais plein de petits pas Ceux qui iraient vite en moulinant Ils moulinent parce qu'ils n'ont pas de qualité d'appui Moi je vous demande quand même de faire des petits pas Mais de ne pas bouger les jambes vite C'est un peu subtil là Mais vous voyez le truc On fait des petits pas mais on ne bouge pas les jambes vite En gros Plus on va pousser lentement Plus on va aller vite C'est le temps d'appui qui compte Pas la fréquence Ok ? On va essayer ça Vous allez essayer de faire des plus petits pas Mais en augmentant la qualité d'appui Donc il n'y a pas besoin Ne cherchez pas à pousser hyper loin là Et encore moins avec la jambe gauche loin là Ok ? En virage Allez on essaye ça Encore moins vite t'as poussé Prends vraiment ton temps Voilà Plus dans ce rythme là Cherche ça C'est ça qui va te faire trouver les sensations A même un peu moins d'amplitude encore si tu veux Ta jambe gauche est presque trop loin en virage Ouais ça c'était un peu mieux Un peu mieux L'appui était bien Pas mal l'appui Ouais c'est pas mal Essaie de pousser un peu moins vite avec ta jambe gauche Elle part un petit peu vite là Ouais nettement mieux Ouais super celui-là Un peu vite Celui-là très bien Très bien Ok La même chose un peu plus compact avec le haut Ouais nickel Un peu vite Un peu vite Mieux Très bien Très bien Très bien Ok Essaie d'aller un peu moins vite Et de croiser plus tôt dans le virage Ok Voilà plus à cet endroit là Même si ça glisse un peu Tu peux commencer à enclencher le croisé Voilà Cherche bien ton appui jambe gauche avant de commencer Tu peux avoir plus de confiance sur ta jambe gauche T'as assez d'accroche Même si ça glisse un petit peu Tu peux Tu peux commencer au moins à mettre plutôt sans soucis je pense Faut juste que tu te fasses un peu fureur sur la confiance de ton pied gauche De ta jambe gauche Allez on va essayer d'enclencher avant le deuxième plot Avant le deuxième plot il faut que tu commences à croiser Voilà pas mal ça Voilà c'est mieux Allez on reste bien compact Voilà ça commence à être pas mal Je sais pas si vous vous rendez compte en fait Vous avez peut-être l'impression de plus glisser dans les virages ou pas Non ? Vous commencez à aller vite en fait Ok par rapport au début de l'entraînement Vous bougez plus vite Vous vous déplacez plus vite Donc c'est aussi bon signe Dans cette salle ça glisse un petit peu Donc le choix des roues est capital Mais il n'y aura jamais de roues magiques qui vont accrocher quand même tout le virage Ok ? Il y en a qui accrochent mieux que d'autres Mais quand même On peut quand même utiliser ce sol là Pour travailler la qualité d'appui Le moment où il disparaît Le moment où il apparaît Ok ? Ou d'en créer un petit peu même quand ça glisse Globalement vous êtes toutes et toutes un peu timides sur le moment où ça glisse Donc du coup vous enclenchez votre patinage vraiment tard Bah du coup vous faites peut-être deux croisées là Et puis presque rien là Un ou deux croisées Bah quand vous allez faire des tours Ou quand vous allez vous échauffer Du coup votre temps de patinage réel il est hyper court Il est peut-être moins d'une seconde là Moins d'une seconde là Donc c'est à peine deux secondes de patinage sur un tour de huit secondes Donc il faut augmenter ce rendement là Donc on va essayer maintenant de croiser tout le virage On se laisse rouler en ligne droite Quand vous êtes dans les lignes droites On cherche à se mettre compact mais on ne roule plus Dès qu'on est en virage Même si ça glisse on essaie de croiser Ok ? Et on fait confiance en ces patins Ça va glisser Vous allez sentir l'appui qui brille un petit peu comme ça Et vous allez jouer avec ça Ok ? On va chercher à jouer avec l'appui qui dérape un petit peu Parce qu'il y a plein de salles qui glissent Et il faut s'y adapter Ok ? Donc on essaye ça Ligne droite on se laisse rouler On se met un peu en position compacte Dans les virages on cherche à croiser On croise Ouais Le haut du corps c'est toujours les mêmes principes Descendre un petit peu les fesses et choisir sa hauteur Être compact avec le haut du corps Voilà Non vous êtes le plus statique possible sur le haut du corps En fait plus vous allez être compact moins il y aura de mouvement Il y a un petit peu de mouvement Mais il faut qu'il y en ait le moins possible Ok ? Donc le plus compact Le plus recroquevillé sur le haut du corps Allez c'est parti on essaye ça On se laisse rouler en ligne droite Et on doit croiser tout le virage Même si ça glisse on essaie de croiser On se laisse rouler en ligne droite Calculez votre vitesse Dès qu'on enclenche le croisé on doit croiser Tout le virage Et on se laisse rouler Voilà c'est pas mal Si vous avez du mal à tourner Vous pouvez prendre un petit peu plus large Près du mur en face Allez on croise On croise On croise on croise on croise on croise Ouais c'est pas mal ça Allez on croise on croise on croise Très bien Voilà c'est bien impeccable ça Allez même si ça glisse on se force à croiser un petit peu C'est bien Vous voyez on a l'impression d'être un petit peu sur des oeufs On dit quand on cherche ça c'est un peu patiné sur des oeufs Ça glisse là Il faut trouver l'appui Donc c'est vraiment un exercice Cette salle elle est vraiment nickel pour ça en fait Plus vous allez être fort là dedans Plus ça veut dire que vous allez trouver des appuis rapidement Et si un jour vous tombez sur une salle où il y a un sol qui accroche Vous allez des fusées quoi Ok C'est pas qu'être une fusée pour les jameuses et aller vite C'est aussi Rappelez-vous Presque le seul moyen pour les bloqueuses De trouver les bons appuis dans le sol pour réceptionner les impacts Donc en gros plus vous êtes capable de vous déplacer vite Même en tant que bloqueuse comme ça Ça veut dire que vous développez vos appuis Et que vous allez pouvoir vraiment mieux réceptionner C'est le seul moyen de trouver Ok On peut avoir des appuis à l'arrêt Mais ils sont jamais aussi forts Que si vous les développez en déplacement quand même Parce que c'est un truc un peu subtil comme ça Qu'il faut aller chercher Ok Les appuis Prioritairement c'est mieux si on peut les avoir un peu sur le talon Ok Quand vous patinez si vous avez d'abord vos appuis sur le talon C'est mieux Notamment quand on croise Quand vous allez poser Votre pied droit On peut essayer de poser la roue arrière droite d'abord Puis l'arrière gauche Un petit peu en même temps que l'avant droite là Et là il faut essayer d'avoir son appui sur le talon Et de le garder, le garder, le garder Le plus longtemps possible Le plus longtemps possible sur le talon Sachant qu'il va quand même finir sur l'avant On essaie de l'avoir sur le talon Et après il vient naturellement sur l'avant Mais il faut retarder ce moment là Si votre appui Il est trop tôt Sur l'avant de votre pied Ça va faire une poussée rapide Ok Donc on va essayer de repatiner tranquillement Chercher cette sensation Regardez Comment il se place L'appui talon d'abord Et gardez-le sur le talon Le plus longtemps possible Pendant votre poussée Ok Allez c'est reparti Allez on cherche l'appui sur le talon Et on essaie de le garder longtemps sur le talon Pendant qu'on pousse Très bien le poser pied droit Ça c'est joli Voilà C'est bien ça aussi Le pied droit qui se pose Très bien ça Un petit peu de talon d'abord On garde ton appui après Ok 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 c'est pas mal Quand tu ramènes ta jambe Essaie de la ramener un petit peu plus à l'intérieur Elle a tendance à se poser un petit peu trop juste devant Essaie de la mettre un petit peu plus à l'intérieur Avant de la poser Ouais c'est mieux ça Allez on cherche son appui talon Et on essaie de le garder longtemps Voilà Garde longtemps Mais pas trop loin Toi tu le gardes longtemps en allongeant Qu'elle garde le longtemps dans le temps Mais pas dans la distance Ça te donnera un patinage plus fluide Ok c'est bon On revient là Bon voilà Il y a beaucoup d'informations Mais vous ferez le tri Vous les rappelerez entre vous A différents moments Ça va un petit peu vite je sais Mais je serai pas là souvent Donc j'en profite pour vous donner un max quand même Ok Vous avez senti un petit peu appui talon Qui part vers l'avant après Ok Plus vous retardez ça Plus ça sera facile d'aller vite aussi Maintenant J'en ai vu quelques-uns qui ont bien noté Qu'il fallait poser le patin un peu par le talon d'abord Comme ça quand vous croisez Même dans les lignes droites Même quand vous posez une droite Vous pouvez poser le talon d'abord Ok C'est à la course Quand on faisait les courses en quad Tout le monde attaquait du talon C'est un réflexe en plus naturel Parce que quand on marche On pose le talon d'abord Donc allez vraiment chercher ça On va l'exagérer un petit peu Donc là vous l'avez compris Sur la jambe droite On se pose comme ça d'abord On essaie d'être un peu fluide Pour finir sur la roue avant Dans les virages La jambe gauche C'est un peu le même principe On doit quand même essayer de poser la roue arrière droite d'abord Les deux suivantes Puis l'avant gauche Ok L'appui il apparaît comme ça Il apparaît plutôt sur votre talon à l'intérieur Votre poids du corps il se rapproche au dessus de votre jambe Là ça doit être le maximum d'appui Et il va venir disparaître par là Ok Ça sert à rien d'aller trop loin là-bas Ok Ça sert à rien d'aller pousser trop loin Parce que vous allez perdre votre appui Quand vous sentez Quand vous poussez Il disparaît là au bout d'un moment Ok Il faut que ça aille le plus tard possible Mais pas loin Ok Il faut arriver à le garder Il est là On le garde On le garde On le garde Dès qu'il est presque un peu derrière là Après c'est un peu du vent Donc vous pouvez arrêter le mouvement là Et vite Vous occupez de la jambe droite Reposez la jambe gauche Le petit exercice qu'on va faire là On va tricher un petit peu sur la technique Je vais vous demander de venir Quand vous êtes dans la voie croisée De poser votre jambe gauche Plus à l'intérieur que la normale Ok Je vous ai dit On met le bassin à l'intérieur Donc en gros On pourrait poser le pied juste en dessous Maintenant on va tricher un peu On va venir chercher de l'appui à l'intérieur Et après ramener là Ok Vous voyez un peu le truc Je vous fais une petite démo rapidos Donc je suis dans le virage Je viens chercher à l'intérieur volontairement Avec la jambe gauche Ok Je triche un peu Je pose à l'intérieur Je pose à l'intérieur Et je prends un appui Je pose bien à l'intérieur Je prends un appui Bien à l'intérieur Et un appui Ok Donc ça c'est un petit peu triché Mais en fait c'est hyper important aussi Parce que C'est à ce moment là Qu'il y a le plus d'appui dans le sol Ok Donc ça va vous aider Et vous verrez Les très bons patineurs Ils se penchent Mais ils vont quand même gratter à l'intérieur Ils ont un peu les deux en même temps On essaye ça On patine tranquillement On vient chercher à l'intérieur Pour gratter de l'appui sur l'intérieur Assez tôt Ouais exactement dans cette idée là Ah mais c'est pas mal là quand même Voilà C'est bien Tu vois que ton temps d'appui Il est plus long du coup Tu vois que le temps d'appui Il est vachement plus long comme ça Très bien Cherche pas à aller vite Cherche pas à utiliser ta force Ok Cherche à utiliser que du mouvement T'as déjà plein de force Utilise du mouvement Voilà Voilà C'est pas mal Mais garde ton angle sur ta jambe gauche Tu l'attends trop tôt ta jambe Ok En fait faut presque pas Que t'essaies de l'attendre Faut que t'essaies de gratter vers l'intérieur Mais sans tendre ta jambe D'accord Si tu tends ta jambe en fait Tu pousses avec ton quadriceps Il n'y a pas vraiment besoin Là c'est mieux les gens Mais jamais tu dois tendre ta jambe complètement Jamais Ok Voilà le début Quand tu viens chercher à l'intérieur C'est nickel Très bien C'est ton meilleur croisé ça Depuis le début de l'entraînement T'as pas besoin de tendre la jambe Coupe avant Coupe plus tôt Tu pousses trop loin Voilà Ça c'est mieux en amplitude Ok La même amplitude Alors t'as accéléré Du coup c'est plus dur Mais la même amplitude Avec plus d'appui Ça suffira En poussant moins vite La même amplitude Avec une poussée plus lente C'est pas mal Fais attention à pas trop bouger la hauteur des fesses Ça monte un petit peu Et ça descend On doit pas être loin d'une heure là du coup Ça fait beaucoup d'infos Je sais Mais je pense que chacun a trouvé un petit truc à droite à gauche C'est pas grave si vous avez chopé des infos différentes A vous de jouer avec ça maintenant Ok Même si c'est que une minute dans l'entraînement Vous prenez le temps de penser à des trucs comme ça C'est déjà plus que d'habitude Ok Souvent on vient juste on joue Et c'est le truc cool du derby C'est que ça nous distrait vachement C'est un super jeu C'est hyper ludique Donc ça nous distrait Et ça nous oublie de patiner Ok Mais ça reste quand même un sport de patinage Et si vous voulez passer de niveau Il faut vous intéresser maintenant à votre patinage Vous êtes toutes déjà Vraiment bien en derby Votre jeu Il y a vraiment des bons progrès C'est un bon niveau Mais si vous voulez passer l'étape du dessus C'est de vous intéresser à votre patinage Ok Et profitez-en Parce qu'il y a encore très peu de personnes Il y a très peu d'équipes qui s'y intéressent Donc le créneau il est encore ouvert Donc si vous voulez vraiment passer des caps Il faut faire des trucs que les autres ne feront pas Clairement Si vous faites la même chose que toutes les autres équipes Vous serez comme toutes les autres équipes Si vous faites des trucs que les autres équipes ne font pas Vous avez des chances d'être au-dessus des autres équipes Ok Voilà je pense que c'est bon pour aujourd'hui Je vais rendre les commandes à plancton C'est ça ? Voilà pour une heure Comme ça ça vous permet aussi de faire un peu des herbies Jouer avec ça Et trouver des petits moments dans l'heure qui vient Pour quand même appliquer quelques petits conseils Ok ? Voilà merci pour votre écoute C'était cool Et s'il y en a qui veulent faire des photos avec la médaille Après pour frimer On les fera après l'entraînement Je t'ai cette vidéo On les fera Estentés ast совремés �ant C'est ce qui peut eux Sous-titrage ST' 501